Je suis très heureux, comme président de l'association ECHO, d'accueillir notre ami Robert, le professeur docteur Robert Kerr. Je n'ai pas tous les titres universitaires en tête, mais je sais qu'il est en particulier, dans ses activités actuelles, le directeur de l'Institut INARA, qui est un institut d'études universitaires sur les origines de l'islam. Robert est un ami qui a bien accepté de venir nous parler aujourd'hui, pendant une heure à peu près, des enjeux de la recherche islamologique, et en particulier de la recherche sur les origines de l'islam. Oui. Un grand merci Robert. A toi la parole. Merci. Je vous remercie de votre aimable invitation à présenter une conférence lors de votre Assemblée générale annuelle. Je suis particulièrement rédevable à notre bien-aimé et suprême leader, le président. Avant de commencer, je vous prie d'excuser mon accent, qui n'est même pas un véritable accent canadien-français. Le titre que m'a proposé le père Édouard-Marie était « Les enjeux de la recherche islamique ». D'après le français que j'ai appris à l'école en Colombie-Britannique, cette terre barbare, à l'exception des pères jésuites qui ont fait leur mieux pour faire de nous, Colombes, l'ultima tulle, quelque chose qui peut ressembler superficiellement à des êtres humains, cela peut être interprété de deux façons. Premièrement, les problèmes auxquels les études islamiques sont confrontées aujourd'hui. Deuxièmement, les défis que l'islam ici en Occident nous pose. Puisque notre bon père n'a pas précisé dans quel terrier je devais vous émener, avec votre permission, nous examinerons les deux durant cette conférence. Avant de commencer, je dois préciser que je suis devenu islamologue, un peu contre mon gré, contre ma volonté. Après avoir été officier dans le régiment aéroporté canadien, j'ai commencé à étudier à Tübingen, en Allemagne, parce qu'on m'a dit qu'il fallait connaître l'allemand si l'on voulait être orientaliste. Cela reste vrai aujourd'hui, c'est la langue sémitique la plus importante, comme on l'a fait remarquer avec ironie. Là, après avoir passé une grande partie de ma carrière militaire au Proche-Orient, j'ai étudié l'Ancien Testament et le Proche-Orient ancien, le Moyen-Orient à l'époque publique, en me concentrant sur l'Astérologie, en particulier l'Empire assyrienne. Dans cette vénérable université, les étudiants du Proche-Orient ancien étudiaient le monde depuis un passé très longtemps, tandis que les philologues, ceux d'entre nous qui se spécialisent dans les écritures uniformes, se sont joints à eux un peu plus tard, avec l'apparition des premiers documents écrits vers 3000 avant Jésus-Christ. On pouvait étudier les Sumériens, les Babyloniens, les Assyriens, les Hétithes, les Cassites, les Louviens, les Ugaritiennes, les Égyptiens, les Nubiennes et même les Phéniciennes et les Hébreux. Mais on nous a imposé une arrête brutale en l'an 622 après Jésus, l'année où l'ancien monde était censé avoir pris fin. L'ancien monde qui existait depuis des millénaires et qui s'était perpétué à travers les conquêtes des Égyptiens, des Égyptiens, des Assyriens, des Babyloniens, des Perses, d'Alexandre les Grands et même les Romains, se jouait abruptement. La raison en est, comme vous le savez, la prétendue apparition de l'Islam, la conquête des Arabes, originaire de l'intérieur de l'Arabie, de la Mecque et de Médine, qui ont conquis l'anciennement méditerranéen en plusieurs décennies au milieu du septième siècle, où nous voulons été nés, celui des études islamiques de l'islamologie. Comme nous étions pensés quelque part au troisième millénaire avant Jésus-Christ et que nous essayons de maîtriser notre dose quotidienne de cinq ans caractères culéformes chaque semaine, cela ne nous a pas vraiment inquiété. Plus tard, je suis allé à Lyde pour me spécialiser en hébreu, mais j'ai fini par faire un doctorat sur la langue punique dans l'Antiquité tardive, ce qui a mis en contact avec le plus célèbre locuteur natif du punique, le Saint-Augustin, et ensuite avec l'ère arabe dans l'Antiquité tardive. Après mon doctorat, l'un de mes professeurs et mon père, le regretté Sergio Noya Noseda, m'a dit lors d'une visite qu'à moins que quelqu'un ne trouve cent nouvelles inscriptions puniques, il se tuerait ou m'étouerait si il devait lire un autre de mes articles sur les inscriptions puniques. « Je devrais grandir et trouver un vrai métier, l'arabe », a-t-il suggéré. « J'avais appris l'arabe dans l'armée, et je l'avais étudié à l'université, et je l'avais même enseigné, mais mes centres d'entraite étaient strictement littéraires, principalement axés sur la poésie. » La raison en est qu'à l'époque de l'obscurité, je parle des années 90, parmi les nombreuses disciplines des études orientales, l'islam n'était très bien considéré. En effet, on pensait que, comme Renan l'avait déjà noté au 19e siècle, l'islam était né dans la pleine lumière de l'histoire. Tout était connu. En mieux, on pouvait espérer trouver une copie d'un manuscrit connu ou d'un texte antérieur qui rencontrait ce qu'on savait déjà. De bons étudiants ont épris les langues coups de forme, avec des mouillées de textes qui traînent encore dans les musées sans avoir été lues. Les études islamiques étaient généralement considérées avec un certain dédain. Cette situation a toutefois changé au début du 21e siècle, avec la publication du livre des émouillés célèbres de Christophe Luxembourg, « The Zero Aramese Laser Artes Koran », la lecture zero-araméenne du Coran. Là, l'islamologie est soudainement devenue une discipline dynamique. En tout cas, suivant les conseils de mon vénéré maître académique, dans sa maison au bord du Lago Major, dans sa magnifique bibliothèque, j'ai commencé à étudier l'islam. Nous arrivons enfin au premier des enjeux de notre père à parler. Alors que dans les études bibliques, il est du sage d'utiliser des éditions critiques, des textes bibliques. La biblia hebraica, la biblia hebraica, la quinta aujourd'hui pour l'Ancien Testament, avec les variées lecciones en-dessus, et Nestlé-Halland pour le Nouveau Testament, avec les appareils critiques et les variées lecciones, qui énumèrent toutes les variantes de lecture et documents d'origine des textes respectifs, comme c'est également le cas dans les études classiques, par exemple pour Omer. J'ai rapidement découvert qu'il n'y avait pas d'édition critique pour le Coran. Tous les Corans, effectivement, qu'on a aujourd'hui et comme ça, sans appareil critique, sans variées lecciones, etc. Ce dont nous disposons est l'édition dite du Caire, qui est en fait la seule édition imprimée du Coran publiée d'abord au début des années 20 au Caire. Nous ne savons pas quels manuscrits ont été utilisés pour réaliser cette édition, qui ne mentionne aucune variante textuelle, mais il était affirmé que ce texte est le même que le premier Coran écrit, compilé par le calife apocryphe Uthman au milieu du septième siècle. Je me suis alors rendu compte que nous n'avions pas non plus d'appareil scientifique pour étudier le Coran, pas même quelque chose de basique comme un dictionnaire robuste, quel que nous avons pour l'hébreu ou pour le grec. Les ouvrages dont nous disposons, tels que l'issane à l'arabe, sont essentiellement des outils exécutiques faits par et pour les théologiens islamiques. J'ai rapidement réalisé que cette aventure ressemblerait aux patrouilles de l'armée canadienne dans le grand nord de l'Arctique sans instrument, sans orientation, marchant dans une direction sur un banquiste poussé par le courant dans l'autre sens. Il faut reconnaître que les spécialistes que les spécialistes du début de l'islam n'ont pas été totalement réticents à soumettre à la critique historique certains aspects des récits traditionnels sur les origines de l'islam. Mais lorsqu'il s'agit des points les plus importants concernant l'histoire de Mohamed et la formation du courant, la différence fondamentale envers la tradition reste primordiale. Par exemple, comme je l'ai déjà mentionné, la tradition islamique soutient que le courant a été établi exactement dans le même format et la même formulation qu'aujourd'hui au milieu du septième siècle. Ainsi, lorsque les crescents majorités des élus dites entreprennent d'étudier le courant, ils le font avec la certitude que son contenu a été fixé dans les 21 ans qui ont suivi la mort de Mohamed. Il a réussi que la plupart des études occidentales sur le courant servent à soutenir et à confirmer plutôt qu'à remettre en question le récit islamique traditionnel de la formation du courant. L'acceptation de ces points de vue limite à la fois les questions qui peuvent être posées et la manière d'y répondre, créant ainsi un coquant savant qui protège antérieurement ou non les points de vue de la tradition islamique. En guise d'exclusion, permettez-moi d'observer le climat actuel de recherche dans les universités occidentales. Cela est encouragé de nos jours. La science est principalement financiée par des subventions dont l'objectif n'est pas de découvrir une nouvelle chose mais de construire un consensus de confirmer le récit conventionnel, même dans l'islamologie comme dans les études du changement climatique. Un bon exemple pour ça, c'est ce fameux Oxford Center for Islamic Studies à Oxford avec un conseil, c'est notre roi Charles III. Il ne parle pas de quel pays, monsieur le président, mais du Canada en tout cas, mais avec les gens comme ça, financiers avec des millions de livres, mais ils ne font rien. Le seul bout est de prouver n'a rien à voir, il n'y a plus rien à découvrir, alors les choses restent comme elles sont. La confiance collective dans ces récits reçus de la formation du Coran laisse évidemment de côté de nombreuses questions fondamentales que les chercheurs posent régulièrement au sujet des textes publics sans parler des autres textes sacrés. En effet, il n'est pas permis de sonder l'histoire des traditions chroniques et de leur développement. Ces traditions sont censées avoir été enregistrées peu après la mort de Mahomet par ceux qu'il avait suivi et sous le contrôle attentif de l'État, le caliphate, ce qui en garantit l'exactitude. Par conséquent, il n'est pas possible de procéder à une analyse critique des traditions individuelles ou à des recherches sur l'évolution rédactionnelle du texte coranique. Ce que nous trouvons dans le Coran, les érudits le supposent et l'affirment régulièrement est en fait ce que Mahomet a réellement enseigné, évitant ainsi les questions compliquées qui ne cessent de contrarier et de ravir les érudits bibliques. Cette conviction que le Coran préserve les paroles même de Mahomet est peut-être la présomption la plus étrange des études coraniques telles qu'elles sont pratiquées dans l'Occident moderne, en particulier lorsqu'on les compare aux études bibliques. Les spécialistes du Coran insistent régulièrement sur le fait que les mots que l'on trouve aujourd'hui dans le Coran sont les mots exacts prononcés par Mahomet et ses disciples à la Mecque et à Médine au début du 7e siècle. Il est vraiment étonnant, je pense, que tant d'érudites non-musulmans ostensibilis possiblement les critiques professant obstinément l'authenticité du Coran comme étant plus ou moins une simple transcription de ce que Mahomet a enseigné. Il n'est pas nécessaire d'avoir un doctorat pour comprendre qu'il s'agit là d'une impossibilité à moins d'une dictée ou d'un miracle tous deux autrement improbables. Les spécialistes occidentaux du Coran acceptent également comme élément fondamental de leur recherche le schéma chronologique de la tradition islamique concernant la révélation en série du Coran à Mohamed avec seulement quelques ajustements mineurs. C'est la distinction entre les surates mécaniques et méquoises les surates méquoises et les surates médinoises. C'est une invention de la tradition islamique postérieure on ne trouve pas dans le Coran je parlerai de ça plus tard. selon la tradition Mohamed n'a pas reçu l'intégralité du Coran en une seule fois mais son contenu lui a été révélé au fur et à mesure sur une période de deux décennies. Les érudits musulmans médiviaux ont donc établi une ordre spécifique pour ces révélations tout au long de la courrière de Mohamed. C'est ainsi que les chercheurs modernes avec cet ensemble de données en main que l'on suppose historiquement exact en prétend tentent à retracer l'évolution du texte coranique par rapport à la progression de la mission prophétique de Mohamed. Souvent mais pas toujours cette lecture chronologique du Coran est entreprise en conjonction avec les biographies mais ce sont plutôt des agriographies traditionnelles la Syrat des textes notoirement peu fiables et qui ont été composés plus de 150 ans après la soi-dissant mort de Mohamed. Pour les besoins de l'argumentation qu'il s'agit vient d'un personnage historique et non d'un épithète messianique qui a été arabisé et biographisé par la suite en prétendant que cette personne existait. C'est comme si par comparaison on utilisait les actes de Paul une écriture apocryphe comme clé d'interprétation pour comprendre la vie la mission et les lettres de Paul. Ce principe d'étude du Coran s'accompagne d'une conviction parallèle selon laquelle tout ce qui se trouve dans le Coran trouve son origine dans la carrière prophétique de Mohamed à la Mecque et à Médine entre 610 et 632. Toute possibilité qu'une partie du Coran soit une interpolation postérieure à la vie de Mohamed est pour l'essentiel strictement exclue. cependant même avec une fenêtre d'environ 20 ans seulement entre la mort de Mohamed et la fixation du texte canonique du Coran comme reconnaît le récit traditionnel il y a de nombreuses possibilités d'ajoutes et de modifications au texte. Même si on accepte la tradition islamique c'est dans une fenêtre de 20 ans et dans cette période on peut changer beaucoup de choses. Il est certain que le bibliste les gens qui ont les études bibliques ne peut répondre à de telles affirmations qu'il par un étonnement total et stupéfait. Néanmoins les spécialistes de l'islam anciens persistent à enfermer que tout ce qui se trouve dans le Coran vient de Mohamed de la Mecque et de Médine. La présomption selon laquelle tout le Coran doit provenir de la bouche de Mohamed à la Mecque pose toutefois un certain nombre de problèmes insolubles. Tout d'abord la question de Mohamed son existence et d'abord plutôt la question de la Mecque. Selon nos connaissances contemporaines la Mecque était un endroit isolé et difficile et difficile à vivre situé dans les déserts arides de l'Arabie occidentale et ne se trouvait sur aucune route commerciale. Je dirais que la Mecque à cette époque était tout au plus un site de périlage dans le désert qui habiterait une petite basilique dédiée à Ismaël et à Agar. Pour écrire ça je suis désolé. Si on prend ici la Kaba on a cette muraille cette muraille d'Émirande qui s'appelle Katim et là dedans cinq là on trouve le Khedjer Ismaël le tombeau d'Ismaël mais si on prend ça on a plus ou moins la forme d'une basilique mais on peut discuter de ça plus tard et Kaba ne peut pas venir du mot kub kubus parce que c'est écrit en arabe avec un kaf et pas avec un kouf et la haine pose un problème aussi je dirais que le nom Kaba signifie partenon en référence à Dussaras c'est un dieu arabe avant l'islam et sa meilleure vierge Kaaba et Kaaba en arabe Kaaba fait référence au gonflement en particulier des saints féminines à la puberté qui sont considérés comme des vierges dans la psychologie de la langue arabe si dans les études bibliques l'histoire d'Israël à l'époque de l'Ancien Testament a été confirmée par l'archéologie et en grande partie grâce aux recherches de l'écho les débuts du christianisme sont également documentés et les récites de l'Ancien et du Nouveau Testament correspondent largement à l'époque aux lieux et aux personnes qu'ils sont censés raconter cela ne s'applique pas à l'islam tous les premiers récites sur l'islam concentrons-nous ici sur les pères de l'église et les théologiens qualifient l'islam de l'hérésie cependant si l'islam est apparu en dehors de l'empire romain ou visantin il n'aurait pas été considéré comme une hérésie qui n'a de sens qu'en opposant à l'orthodoxie impériale les récits existaient sûrement dans l'empire ainsi par exemple le nestorianisme après avoir été déclaré hérésie a traversé l'éphrate en quittant l'empire romain et a connu un grand succès pendant des siècles en oriente jusqu'en Chine ce que l'église considérait comme une hérésie se trouvait toujours à l'intérieur de l'empire Deuxièmement si le Coran avait été écrit à la Mecque ou à Medine au 7ème siècle il aurait été rédigé dans une écriture différente et dans une langue sémitique différente Alors si vous regardez c'est une photo du Coran de Sanara et Alain Tueur de l'Arabie à l'époque on utilisait l'alphabet Sabéen ça fait une petite différence je crois je ne suis pas certain mais c'est à vous de décider L'écriture et la langue arabe du Coran Il y a un problème ? Non ? Il y a quelque chose ? Non ? Non ? Ok L'écriture et la langue arabe du Coran provient du nord-est du Javirat à l'arabe l'île dite arabe en raison de la délimitation de la région par des fleuves près de l'actuelle zone turco-irakienne syrienne entre les frontières de Troie et pour l'antiquité et pour l'antiquité classique si on lit Strabon et Pline et tous les géographes greco-romains c'était l'arabie et on trouve là même aussi les inscriptions en syriac courfa choultana de arabe malka de arabe hatra et en grec archéo-arabes archéo-arabes arché-arabes arché-arabes alors le chef d'arabe et le reste d'arabie était seulement l'arabie par continuation prolongation d'un terme géographique troisièmement même une lecture superficielle d'une traduction du Coran il y a de grandes différences entre les traductions parce qu'en arabe le Coran sola scriptura est illisible mais si on prend une traduction ça montre qu'il s'agit d'un document complexe sophistiqué clairement rédigé par des théologiens clairement opposé à l'orthodoxie trinitaire impériale telle qu'elle a été adoptée par le synode de Chalcedouane il est trouvé d'allusion à la Bible alors le Coran parle quatre fois de Mohamed ce sont des interpolations qu'on a montré Père Galet mais le Coran parle plus de soixante-dix fois de Moïse d'Abraham de Jésus de Marie Myriam alors dans le Coran la mère de Jésus est aussi la soeur de Moïse mais c'est une autre petite difficulté chronologique mais parce que ça s'agit de la parole de Dieu c'est pas un grand problème alors c'est plein d'allusions aux figures bibliques avec aucune référence à son époque soinissante et quelques vagues références de Mohamed il y a aussi des références aux apocryphes aux pères de l'église aux textes juifs tels que le Midrash et le Talmud peut-on vraiment s'attendre à un tel niveau de réflexion théologique de la part des bergers de chèvres et des boucs des éleveurs des chameaux et des marchands itinérantes il n'existe d'ailleurs aucune preuve d'une présence chrétienne significative à proximité de la Mecque à cette époque les communautés les plus proches se trouvaient à plus de 900 kilomètres de distance dans le nord vers la Syrie et au sud vers le Yémen ces présents qui auraient existé comme les décrit la tradition islamique auraient-ils eu besoin d'une nouvelle écriture révélée peut-on vraiment les imaginer transportant des exemples plaires des Talmud sur le dos de leurs chameaux même s'ils savaient lire l'araméen je ne sais pas si c'est possible il est clair que le Coran est né au sein du groupe qui rejetait la christologie chalcedonienne pour laquelle le Christ n'était pas le fils de Dieu mais seulement un prophète dans la tradition de l'Ancien Testament et qui par conséquent rejetait les sacrements ainsi lorsque le Coran parle de shirk traduit souvent par politisme dans les traductions du Coran auxquelles à dire les mouchericunes ou les politistes il ne s'agit que d'une exégèse tendancieuse le politisme n'existait plus en tant que tel au septième siècle si grâce à l'influence chrétienne le mot avait changé c'est donc il est question d'association c'est à dire d'associer quelque chose à Dieu en l'occurrence les fils et le Saint-Esprit parce que dans l'islam nous avons la notion de l'unicité de Dieu il est solitaire on ne parle pas de politiste les arabes dans l'Arabie n'étaient pas des politistes à l'époque mais ils rejetaient l'idée de la trinité d'associer le fils et le Saint-Esprit avec Dieu là encore les informations historiques pointent vers le nord-est ou de telles discussions christologiques se sont déluées au septième siècle en quelque sorte un débat entre la christologie hélénistique et la christologie sémétique à bien d'égard le Coran nous apparaît comme un livre étrange cela a dû en partie à sa tradition exégétique les exégètes ou les mufassiroun ne cherchaient pas tant à comprendre l'ouvrage qu'elle est liée de manière indissociable à Mohamed en donnant les circonstances de la révélation les asbabs à nous autres c'est-à-dire que Mohamed et l'islam ont tous été liés ou joindes dans le texte du Coran les exégètes du 8e et 9e siècle étaient pour la plupart des intellectuels persins alors très érudites mais ignorants de la Bible de la tradition chrétienne de la raméenne et pour qui l'arabe était une seconde langue le but de l'exégèse islamique le tafsir était comme j'ai dit d'expliquer les asbabs à nous autres les circonstances de la révélation alors vous trouvez dans les commentaires une date une heure parfois Gabriel a révélé ces versets à Mohamed pour telle et telle raison et c'est dans des problèmes théologiques mais c'est un autre problème mais le but n'était pas d'expliquer le Coran comme on a écrit les commentaires pour la Bible je donne maintenant j'essaie de donner un exemple court de la façon dont cela fonctionne et de la façon dont la tradition biblique a été oubliée si on regarde ici avec si on prend surah 8 41 ce verset est généralement pris par les moufassir pour signifier ici on parle ici de et sachez que tout bétain que vous avez ramassé le cinquième appartient à Dieu aux messagers à ses parents et aux orphelins aux pauvres bla 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 et croient en Dieu on est en que nous avons fait des standards sur notre servitude le jour du discernement le jour où les deux groupes s'étaient rencontrés et Dieu est omnipotent signifiquant ici c'est le jour du discernement ici pour notre discussion et c'est yam en arabe yam al-fourkam le jour de décision selon les exégètes est censé de se référer à la bataille de Badar cependant selon la tradition islamique cette bataille qui était la première grande victoire de Mohamed et de ses partisans contre ceux des courages chaït-mécois numériquement supérieurs était plutôt une razzia bien qu'à grande échelle contre la caravane annuelle elle peut difficilement être qualifiée d'armageddon sauf si c'est parfois le cas on voit dans le récit de la victoire attendue des forces maïcoises la fin potentielle de Mohamed et de sa religion naissante néanmoins c'est pas une grande bataille c'est pas Berlin mai 45 comme ça mais jour de décision yaoum al-kayouma avec le recul de l'embellissement littéraire ultérieure cet événement dans la tradition islamique conserve encore de nombreux récits contradictoires souvent plus merveilleux les uns que les autres pourraient être considérés comme des sissifs des récits d'un soldat de Mohamed a presque perdu son bras c'était quelques muscles connectés encore par quelques muscles venus chercher Mohamed il ne peut plus me battre et Mohamed a tiré à son bras et coupé les derniers muscles il a mis une une épée dans sa main gauche vous pouvez maintenant continuer à battre sans traîner votre bras alors des choses comme ça il est simplement souligné que l'expression yaoum al-fourkan doit plutôt être considérée comme une référence au salut au sauvetage si on regarde dans le Syriac dans la Peshitta on utilise ce terme Yom Yom Ado Kul de Pocana pour jour de salut c'est les Israélites poursuivis par l'armée du pharaon et qui est collectivement noyé dans la mer rouge alors dans le Syriac et la ramène tardif en général la racine farak et le terme pour Kana à le sens de salut la péricope en question est assez vague il n'y a aucune référence explicite à la bataille de Bader ni à aucun autre événement spécifique le jour de Focane est simplement désigné comme le jour où deux unités en parents opposés se sont rencontrés le mot Jam'an est dérivé de la racine Jam'a couvre la gamme sémantique de rassemblées unies combinées et n'est autrement détesté dans ce sens dans le coran qu'en 26 6 ils ont traité de mensonges de le c'est 26 6 ok voilà le mensonge viendra bientôt de nouvelles de ce qui sera réel et ici les deux unités en question sont les israélites en fuite et l'armée du pharaon qui les poursuite et qui grâce à l'action de la divinité israélite Yahvé ensuite puletas toute chose étant égale par ailleurs l'utilisation de ces mots dans le même sens uniquement dans ces deux versets pourrait être une forte indication que tous deux font référence au celui pélagique miraculeux des israélites plus qu'à une étape surprise d'azwatu badr ou comme la bataille de Marathon selon Hérodote s'est-elle aussi dérouillée sur la pleine lune parce que comme on s'appelle badr en arabe c'est la pleine lune peut-être cependant de la vie générale le noël du récit de badr ne semble pas être historique mais plutôt un embellissement littéraire ultérieur de la prophète arabe apocalyptique influencé par le livre d'Israël chapitre 21 et spécialement les versets 10 et 13 l'utilisation du terme furcan ici semble certainement être une illusion subtile au récit tel que le raconte le livre de l'exode la plupart de Targum les traductions juives de l'Ancien Testament ainsi que la Péchite résigne comme Purkana le sauvetage des Israélites dans le grand rouge et en hébreu on utilise la même racine que Jésus Yeshua Exode 14 13 La sémantique salvatrice de la racine Tarak Faraka semble être un développement arméen interne comme l'attestent les derniers dialectes juifs arméen palestinien chrétien et spécialement le syriac chrétien on doit y voir aussi entre autres des dérivés de la résine hébraïque Yahushua dans le nom de Jésus est également dérivé ceci ajouté au fait que les exégètes islamiques ne pouvaient pas s'accommoder des significations théologiques techniques de ces mots c'est clair ils n'ont pas le mot étant compté en arabe ça vient du syriac de l'araméen mais ils n'ont pas compris le sens araméen du terme en utilisant la sémantique arabe discerner divider etc donc nous c'est clair ici qu'on a inventé une histoire concernant Mohamed dans la tradition exégétique mais le Coran parle encore de l'exode des israélites de l'Egypte ainsi concernant la bataille de Bader comme pour une grande partie de l'histoire des débuts de l'islam nous trouvons des traditions contradictoires en outre les premières auteurs de la agéographie de Mohamed ont tendance à être quelque peu vague leurs successeurs ne citant aucune source fournissent plus de détails et leurs successeurs à leur tour encore plus de détails alors si on regarde par exemple par Ibn Israq dans sa sirat quand il mention une raid la bataille de Bader par exemple le compteur suivant par exemple dans ce cas Wakidi connaît connaît la date tandis qu'un troisième c'est tout ce qu'un public peut souhaiter entendre alors le nom de tous les participants et le temps il fait beau etc alors Ibn Israq le premier sirat de la sirat classique nous n'avons rien de lui mais de Ibn Hisham un étudiant d'une étudiant de lui est très vague mais à Wakidi donnera toujours des dates précises des lieux des noms les héros là où Ibn Israq n'en a pas des récits sur ce qui a déclenché l'expédition des informations diverses pour donner de la collure à l'événement mais comme toutes ces informations étaient inconnues d'Ibn Israq leur valeur est extrêmement de tous c'est pour donner un exemple avec le Nouveau Testament si notre première source pour Jésus était Saint-Paul on aurait un problème sans le témoignage des apôtres mais nous avons le témoignage des apôtres mais pour l'islam nous n'avons pas aucune source qui date de l'époque de Mohamed et si les informations fallacieuses se sont accumulées à ce rythme dans les deux générations entre Ibn Israq et Al-Waqidi il est difficile d'éviter la conclusion qu'elles ont dû s'accumuler encore plus dans les trois générations entre les prophètes et Ibn Israq par conséquent les recites islamiques traditionnelles sur les premiers temps de l'islam écrits 105 ans à 205 ans après Mohamed ne peuvent être considérés comme des sources historiques dès le début du 20e siècle Goldsir affirmait qu'un grand nombre d'adiths par exemple acceptés même dans les récailles musulmans les plus rigoureusement critiques étaient de faux purs et simples datant de la fin du 8e et du 9e siècle et que par conséquent les isnades alors les chaînes de transmission méticuleux qui les étaient étaient tout à fait tout à fait fictives il me semble sans vouloir abuser votre patience que Mohamed qui était à l'origine une titre messianique hébreu Mahmat qu'on trouve déjà dans l'Ancien Testament a été recyclé après que les attentes messianiques du 7e siècle se soient épaisées en étant d'abord arabisés puis biographisés en utilisant les évangiles comme point de départ il y a beaucoup de similarités si on lit le sirat beaucoup est bien connu par exemple Mohamed Alamek était toujours accompagné par son meilleur ami son acolyte Umar ibn Al-Khattab plus tard calife selon la tradition et tous les gens Alamek qui étaient opposés à Mohamed Umar voulait frapper avec son épée et une fois il a fait il a coupé l'oreille de quelqu'un Alamek et Mohamed a dit ne fais pas ça et la mise s'amène sur la place c'est peut-être bien connu je ne sais pas mais c'est possible au niveau de l'islam le discours de Régnier avec des autorités concurrentes chacune a ses propres prétentions à la légitimité il semblerait que la figure de Mohamed ait d'abord servi de personnages inventés mais communément acceptés dont l'autorité en matière juridique était communément accepté si on lit les premiers œuvres de la charia de la loi musulmane c'est très intéressant parce que les premiers Abou Khanifa il n'a pas besoin de Mohamed historique pour pour sa jurisprudence Ibn Khambal le mention mais comme une figure d'antan la seule chose et c'est très intéressant on trouve par exemple parfois les les verdicts de Ibn Khambal qui sont plus tard les hadith alors c'est clair qu'on a inventé Mohamed pour ça mais on a inventé cette figure et plus tard utilisé comme un point de convergence pour la tradition islamique en train d'être naître parce que dans les quatre écoles juridiques de l'islam du 8e et 9e siècle alors chaque école considère les autres égaux en tant d'hérétiques tout le temps ils ont dû travailler ensemble dans l'empire abbasside mais si on accepte une décision juridique d'une autre école on ne peut pas utiliser le fondateur d'une autre école qui vous considérez en tant d'hérétiques comme source légitime il faut trouver une source bien avant ça et ce qu'on trouve dans les traditions islamiques beaucoup de verdict des fondateurs de ces quatre écoles se retrouvent plus tard de recyclés en tant d'adith avec une chaîne de transmission jusqu'à Mohamed il y a quelques autres petits problèmes pour terminer ça parce que j'ai dépassé mon temps et désolé mon président on a par exemple avec les données historiques on peut le voir c'est dégradable c'est très intéressant pour seulement donner un sens cette inscription c'est mention du premier calife Maria c'est le calife en arabe mais Maria il est ce nom s'écrit différemment en arabe en grec et en araméen c'est très intéressant il parle de lui si on parle de Amira Amoumani alors le chef de croyance mais quel croyant et c'est bien le leader des arabes ça commence avec croix c'est très islamique et selon la chronique maléonique c'était une chronique écrite en syriaque mais nous est seulement encore dans la tradition latine et après sa colonnation après que Moab a été couronné roi mais l'islam n'est pas les rois il s'est crié dans le jardin de Gethsemane c'est aller dans le jardin de Gethsemane et après à l'église de l'Ascension alors c'est deux activités très islamiques tu sais quoi je ne suis pas certain mais le grand problème ici alors c'est une instruction en grec c'est la première instruction d'une figure qui dans le grand sens du mot islamique pour les autres califes avant Moab nous n'avons aucune référence pas une monnaie pas une instruction rien les instructions de Moab ne font aucune référence à l'islam rien rien de ça sont clairement monothéiste mais comme j'ai dit tout le monde était monothéiste mais la chose très intéressante c'est la rénovation des vins quelque part en Jordanie Israël après ça il date cette inscription selon les années de la colonie et de la création du monde je crois d'une ambition et du patriache local mais même aussi on peut dater grâce aux autres systèmes mais il date aussi l'année 42 Kataf Aramas et c'est à dire cette inscription date de 6 42 42 Kataf Aramas alors c'est 6 44 alors la référence est à 6 22 c'est clairement l'année de la Hijra où Mohamed a dû puis la Mec pour Médini mais il ne fait aucune référence ni à Mohamed ni à Hijra et en grec on n'a pas besoin d'être docteur en grec pour comprendre ça il y a un très bon mot pour cette activité l'exode il n'utilise pas cette exodus non il parle de Kata Aramas pourquoi 622 c'est pas rien à voir avec Mohamed les arabes ont voté leur royaume parce que c'était le début de la guerre entre les romains et les perses donc on n'a aucune référence à Mohamed historique même où on peut l'expecter je pense que j'arrête là c'est un bon moment pour s'arrêter pour ouvrir aux questions ah oui d'accord oui 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 ok oui 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 Sous-titrage ST' 501